Dans ce 22e épisode, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire, qui commence en 1915, à une époque où la science était probablement plus passionnante que maintenant, parce que, que voulez-vous, le multivers, la théorie du tout, les supercordes, ça vous intéresse ? Moi, ça m'ennuie profondément. Je n'arrive pas à rêver avec ces choses-là. Enfin, je crois que j'aurais aimé vivre au début du siècle, à l'époque du début de l'aviation, de la relativité restreinte, de la relativité générale, des premiers sous-marins. Vous savez, la critique que je ferai à la science d'aujourd'hui, elle manque terriblement de souffle épique. En juillet, j'ai participé à un colloque international de cosmologie qui se tenait à Francfort. Alors, Francfort, c'est la ville natale de Schwarzschild, et le thème du colloque, c'était la physique des trous noirs. A cette occasion, un scientifique, Juan Maldacena, a donné une conférence plénière sur la thermodynamique des trous noirs. Et dans la plaquette du colloque, on pouvait lire La solution de Schwarzschild a été pendant un siècle une source de confusion et nous a contraints à approfondir la façon dont nous concevions l'espace et le temps. Ceci nous a amenés à une meilleure compréhension de la théorie d'Einstein. Sur le plan expérimental, cela a expliqué un certain nombre d'observations. Les aspects quantiques ont fait émerger des paradoxes théoriques qui nous ont contraints d'avoir une meilleure vision des relations entre la géométrie de l'espace-temps et la mécanique quantique. Il a alors fait un rappel historique en insistant sur le fait qu'en 1960, Kruskal avait étendu la solution de Schwarzschild à l'ensemble de l'espace-temps. A ce colloque de Francfort, où j'avais pu me rendre, grâce à l'aide financière, des internautes, et je les remercie chaleureusement. J'avais été un petit peu perplexe sur la façon d'agencer mon poster, donc j'avais mis les équations de champ, et puis j'avais présenté les différentes incidences observationnelles, mais en fait, comme le colloque était centré sur le trou noir, j'étais un petit peu déphasé par rapport à l'ambiance. J'ai alors avisé un tableau noir qui était juste à côté de mon poster. Et ça m'a donné l'idée de prendre un article que j'avais publié dans Modern Physics Letters A, et où, avec un changement de variable miracle, j'arrivais à faire disparaître toutes les singularités de la métrique de Schwarzschild, qui est justement à la base du trou noir. Donc j'ai gratté ça sur le tableau, et à ce moment-là, il y a des types qui sont passés, ils ont pris des photos, et puis il y a un grand senior researcher allemand, tout vêtu de noir, qui regardait ce tableau, il a foncé les sourcils, comment faire disparaître les deux singularités d'un coup avec un seul changement de variable. Je n'ai jamais vu ça, alors il m'a questionné, comment vous utilisez un logarithme, un cosylus hyperbolique ? Alors je lui ai passé le détail du calcul que j'avais sur une feuille de papier, et puis il est allé s'asseoir à côté, sur une chaise, pendant 20 minutes, il a regardé le calcul, avec une grande concentration. Comme cette histoire lui paraissait sans doute assez inconcevable, il a dû chercher une erreur, puis comme il ne l'a pas trouvé, il m'a rendu la feuille de papier. Alors là, j'ai essayé un peu d'engager le dialogue, je lui ai dit qu'au sujet de ce problème mathématique, il y avait des tas de choses qui trouvaient leur source dans les articles originaux qui avaient été publiés par Einstein et Schwarzschild en 1915 et 1916. Et je lui ai dit, est-ce que vous les avez lus ? Et là, j'étais très surpris, il m'a dit non. Puis il m'a dit, vous lisez l'allemand ? Je lui ai dit, non, je ne lis pas l'allemand, mais j'ai cherché des traductions en anglais. Alors je lui ai dit, écoutez, ces articles-là, je les ai dans mon portable, si vous voulez, on pourrait les regarder ensemble. Non, non, ça ne l'intéressait pas. Il m'a regardé avec l'air de dire, qu'est-ce que c'est que ce français qui va chercher des trucs d'il y a un siècle ? Alors ce qui m'a sidéré, parce qu'évidemment j'ai posé la question à tout le monde, je n'ai trouvé personne qui ait lu ces articles, et en tout cas, qui sache que Schwarzschild en 1916, il n'avait pas publié un article, mais deux. Et on verra que le contenu du deuxième article, qui est très probablement ignoré par tous les gens qui s'occupent de trous noirs, a une incidence absolument essentielle sur ce problème. Grâce à l'aide des internautes, après le colloque de Francfort en juillet, j'ai participé au colloque Cosmo 17 du 28 août au 1er septembre, qui se tenait à Paris, dans l'université Paris-Diderot. Alors c'est le colloque le plus important de l'année, au plan international. Je vais vous donner un peu la liste des participants. Bon, il y en avait 192. Alors vous aviez 32 Japonais, 31 Américains, 27 Français, 27 Anglais, 12 Coréens, 10 Allemands, 9 Hollandais, 8 Espagnols, 8 Canadiens, 6 Suisses, 5 Polonais, 4 Chiliens, 4 Mexicains, 2 Portugais, 2 Estoniens, 2 Brésiliens, 2 Finlandais, 2 Italiens, 2 Iraniens, 1 Chinois, 1 Indien, 1 Suédois, 1 Israélien, et 1 représentant des Emirats Arabes Unis. Par contre, en arrivant là-bas, j'ai cherché François Scombe, Thibaut Damour, Marc Lachiezray, Aurélien Barraud, Alain Riazzulo, Philippe Uzan, Jean-Pierre Luminet, Carlo Réuny, bref, toutes les figures de notre cosmologie française, personne. On n'a pas vu non plus de journalistes, de journalistes scientifiques, ce qui fait que si vous voyez dans les presses scientifiques, des commentaires sur ce colloque, ce sera des commentaires de seconde main, parce que je pense qu'ils ne trouvent pas nécessaire de venir. Prenez par exemple une des principales revues françaises de vulgarisation pour ces questions de cosmologie, la revue Ciel et Espace. J'avais signalé cette manifestation au directeur de la publication Alain Sirou, ainsi qu'à 4 journalistes, Philippe Henné-Réjos, David Fossé, Jean-Luc Dauver, et Émilie Martin. Voilà, aucun des 5 n'est venu. Je suis donc allé à ce colloque parce qu'on avait accepté que je puisse y présenter un poster. Alors je vois tout de suite les réactions d'internautes qui diront alors quelles ont été les réactions. Il faut que je vous explique comment se déroule un colloque aujourd'hui. Il y a des conférences plénières, en salle devant tous les congressistes, qui sont agrémentées d'images que les gens présentent. Jadis on parlait de diapositives. Les posters, ce sont des présentations croupions, de travaux qui ont juste de moins l'importance. A Paris, si je n'étais pas intervenu en salle énergiquement, en demandant la parole après les exposés oraux, personne n'aurait remarqué ma présence. C'est très difficile d'expliquer des travaux aussi complexes avec un simple poster. Et même si des curieux passent et demandent quelques explications, qu'est-ce que je pourrais fournir ? Vous avez vu la quantité de vidéos qui a été nécessaire pour développer une démarche qui vous mène au Monelle Janus. Alors quel est le premier bilan de ma présence dans ce colloque ? Le fait que je sois admis simplement à présenter un travail dans ce colloque signifie que je ne suis pas un complet charlot, l'auteur de travaux fumeux, et que ça mérite quand même attention. Ça coupe aussi l'échique à ceux qui voudraient me présenter comme un retraité un peu rouillé, ou comme le fait Étienne Klein, comme un type qui fuit la confrontation avec les autres chercheurs, et qui évite de présenter son travail dans la communauté scientifique. Mais franchement, en allant dans les colloques et en affichant des posters, parce que j'en avais présenté deux, il n'y a pratiquement aucune chance que mes travaux recueillent un écho. C'est comme ça. Pour cela, il faudrait que je puisse passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je puisse présenter mes travaux dans un exposé oral en salle pendant 30-40 minutes. Mais même dans ce cas-là, je dirais que je ne suis pas sûr que ça suscite un intérêt. Alors que faut-il faire ? À Francfort, j'ai vu un jeune italien qui s'est pointé et qui m'a dit « Je ne comprends pas ce que vous venez faire dans ce colloque, et comment vous pouvez imaginer que les gens puissent faire autre chose que vous tournez le dos, puisque les travaux que vous présentez, ça effondre complètement les leurs. » Alors comme vous devez le savoir, l'univers, quand il est dans sa phase primitive, connaît une phase qu'on appelle l'inflation, où il se détend d'un facteur 10 puissance 35, quelque chose comme ça, ceci étant dû à un champ d'inflaton. Et moi, avec des articles que j'ai publiés depuis 1988, et à depuis 29 ans, je remplace ça par un modèle à constante variable. Bon. Ensuite, les masses négatives que je présente, ça remplace la matière sombre et l'énergie noire. L'interprétation que je donne des fluctuations du fond de rayonnement cosmologique, ce n'est pas non plus celles qui sont en cours actuellement. Pire encore, je vais vous expliquer aujourd'hui que je crois que les trous noirs n'existent pas. Or, le trou noir, c'est le pain mini des cosmologistes. Regardez par exemple Hawking, qui a sorti des théorèmes fondamentaux avec Penrose sur la singularité centrale. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de singularité centrale, parce que les trous noirs n'ont pas d'intérieur. Regardez les problèmes de gravitation quantique, de thermodynamique des trous noirs. Comment voulez-vous être accueilli à bras ouverts avec des idées pareilles ? La solution, en attendant ce jour béni où je serai autorisé à faire une présentation en salle, orale, c'est de multiplier les interventions après les conférences des intervenants. C'est ce que j'ai fait presque à tous les exposés pendant cette semaine de Paris. Par exemple, un certain Robert Brandon Berger de l'université McGill au Canada, qui se présente comme un homme de la théorie des cordes, a fait un exposé où il a présenté un scénario avec rebond en évoquant le gaz de cordes, les fluctuations des actions, enfin, tout y est passé. Il termine en disant qu'il n'y a pas d'autres alternatives à la théorie de l'inflation. Alors, j'ai levé la main, on m'a donné le micro, j'ai pris la parole, et j'ai évoqué les travaux que j'avais publiés depuis 1988 sur cette idée de constante variable, donc aussi de vitesse de lumière variable, qui résolvait le paradoxe de l'horizon. Il a immiettement botté en touche, en m'orientant vers un chercheur canadien, jeune, en me disant que celui-ci avait aussi oeuvré dans cette voie et que je tirerais grand profit à échanger des idées avec lui. Alors, il faut comprendre que pour Brunbergier, les actions, les cordes, la gravitation quantique, ce sont des sujets sérieux, solides. La vitesse de lumière variable, quelle idée ? Laissons les farfelus discuter entre eux. Ceci étant, j'ai suivi le conseil de Brunbergier, j'ai pris contact avec ce jeune Canadien, très sympathique d'ailleurs, qui m'a tout de suite dit, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose dans ce domaine, et puis j'ai abandonné. Bref, on n'avait pas grand-chose à se dire, tous les deux. L'exposé suivant était celui d'un chercheur italien qui travaille au laboratoire d'astrophysique du CEA de Saclay, un certain Filippo Vernizzi. C'est un théoricien de l'énergie noire. Là encore, il a évoqué toute une constellation d'idées que j'ai déjà montrées dans une vidéo précédente, sous la forme d'une animation. Il a rajouté à cela de nombreux mots dont je vous ferai grâce. Il a conclu son exposé en disant « Something is missing in our schema », c'est-à-dire « Il y a quelque chose qui manque dans mon schéma ». Là, je suis bien d'accord. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un moment, il a dit que l'accélération de l'expansion cosmique était due à quelque chose qui produisait une pression négative. Après son exposé, c'était le coffee break, la pause café, les moments dans les colloques qu'on crée pour que les gens puissent un peu discuter entre eux. Alors, je suis allé vers lui, puis je lui ai dit « Une pression négative, c'est synonyme d'énergie négative, de densité d'énergie négative. » Donc, du point de vue quantique, ça soulève la question des états d'énergie négative, parce que ce type était évidemment un quanticien. Là, il m'a coupé immédiatement, en me disant « Pour du tout, ça n'a rien à voir. » « La pression, c'est une force par unité de surface. » « Ça n'est pas une densité d'énergie par unité de volume. » J'ai dit « Ok, alors à ce moment-là, considérons que la pression est une force par unité de surface. » Il se trouve que j'ai fait pas mal de théories cinétiques des gaz, et en théories cinétiques, la force, c'est le résultat du rebond des molécules sur une paroi. Détail gardé en tête, quand une paroi est en contact avec un fluide qui a une pression négative, ce fluide l'attire au lieu de la repousser. Quand ces molécules rebondissent sur la paroi, elles lui transfèrent la partie de la quantité de mouvement qu'elles emmènent avec elle, qui est perpendiculaire à la paroi. Alors, si V est la vitesse d'agitation moyenne dans le fluide, et si ρ est la masse volumique en kg par mètre cube, après intégration, on trouve que la pression, c'est 1 tiers de ρV2. Et cette masse volumique, cette densité ρ en kg par mètre cube, c'est le produit de la masse M des molécules par leur nombre, par unité de volume. Et ça, le nombre, c'est une quantité essentiellement positive. Donc, une pression négative, ça implique que les masses des molécules du fluide sont négatives. Et comme l'énergie, c'est MC2, eh bien, on a une énergie négative, donc on a une densité d'énergie négative. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, face à cette avalanche d'arguments, il m'a répondu, oui, oui, calmez-vous, calmez-vous. Je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, j'ai ajouté, ça implique l'existence d'états d'énergie négative. En théorie quantique des champs, je cite le livre de Weinberg, page 76. On lit, je cite de mémoire, parce que je connais le passage par cœur. Il écrit, « Il n'y a pas d'état d'énergie négative, c'est-à-dire avec une énergie inférieure à celle du vide. » Si on suppose que l'opérateur d'inversion de temps T est linéaire et unitaire, on a alors la conclusion désastreuse que pour tout état Psi d'énergie E, on aurait un état d'énergie T-1E d'énergie moins E. Pour éviter ça, on est obligé de conclure que T est antilinéaire et antiunitaire. Et ça, c'est dans Levenberg. Et quand vous évoquez une instabilité des états d'énergie négative, vous pensez à une émission de photons d'énergie positive. Or, en toute logique, des particules de masse négatives et d'énergie négative devraient émettre des photons d'énergie négative, ce qui les ferait remonter vers l'état d'énergie zéro. Et ça, présentement, vous ne le gérez pas. Alors il a ri, il a dit, « Oui, c'est promis, c'est promis, j'en tiendrai compte. » Et là, il a tourné les talons, il m'a planté là. Vous voyez donc que Vernizzi a refusé tout dialogue sur le sujet. J'ai adressé une proposition à son laboratoire du CEA Saclay, une proposition de séminaire sur ce sujet. Si il me répond, je vous informerai. Il existe beaucoup de forums où on discute des questions de physique. Et si vous allez sur l'un d'eux, et vous serez surpris de voir que si vous soulevez la question des énergies négatives, on vous opposera des arguments d'autorité exempts de toute logique. La raison est simple. La théorie quantique des champs a éliminé d'emblée les états d'énergie négative, en considérant tout simplement qu'il n'y avait aucun phénomène physique qui collait avec des choses comme ça. Et ça, c'était vrai jusqu'à la découverte de l'accélération d'expansion cosmique, qui va de pair avec une pression négative, donc avec une densité d'énergie négative, donc avec des états quantiques d'énergie négative. Ça ne signifie pas que la théorie quantique des champs soit fausse, ça signifie qu'elle doit être étendue, complétée. Vernizzi, au lieu de se précipiter sur ce nouveau champ de recherche, préfère nier l'évidence et tourner les talons. Dans un exposé du jour suivant, on a eu une conférence d'un certain Daniel Harlow du MIT, du célèbre Massachusetts Institute of Technology, qui nous a fait un exposé sur le thème « Trous noirs, principes holographiques et informations quantiques ». Je citerai simplement une de ces phrases, ainsi, en mettant en jeu l'intrication dans l'espace code, on peut reproduire le comportement paradoxal de cette sous-région du Halle, comme nous venons de l'évoquer. À la suite de son exposé, j'ai levé la main, j'ai pris la parole, et j'ai entrepris d'intervenir comme j'aurais dû le faire à Francfort. À Francfort, je n'ai pas osé. Vous savez, il faut un certain moral pour, comme disait un de mes amis, intervenir en milieu hostile. Donc, quand j'ai eu le micro, j'ai dit « Bon, tout le monde sait que le modèle du Trous noirs est né d'une solution trouvée par le mathématicien Schwarzschild en janvier 1916. Maintenant, est-ce que les gens savent qu'il a fait un second article en février 1916 ? » Et là, il y a eu un silence dans la salle. Alors, j'ai dit « Mais, quels sont ceux qui connaissent l'existence de ce second article ? » « Silence. » Alors là, j'ai dit « Bon, quels sont ceux qui ont lu le premier article ? » « Silence. » Alors là, vous voyez la chose suivante, c'est que les Black Hole Men, les spécialistes des trous noirs, ils n'ont jamais lu les articles qui représentent le point de départ des théories qu'ils ont entrepris et développées. Et le plus grave, c'est qu'ils ignorent le deuxième article de Schwarzschild, qui justement va changer pas mal les choses et dont il va être question dans cette vidéo. On a eu ensuite un autre exposé d'un nommé Heinrich Hildebrandt, qui est du laboratoire Alta de Bonn, un allemand. Alors là, c'était très intéressant parce qu'il présentait toutes les techniques qui permettent, à partir de l'examen de un million de galaxies, de créer des sortes de cartes de la matière sombre par effet de lentilles gravitationnelles faibles. Oui, cleansing. Alors évidemment, moi j'ai pris la parole et je lui ai dit « Mais, est-ce que vous ne pourriez pas envisager de reprendre cette étude en envisageant cette fois que cet effet de distorsion des galaxies que j'ai évoqué dans une vidéo précédente puisse permettre de cartographier une masse négative ? » Étant donné que ces masses négatives, comme l'ont montré des Japonais en 2006, créent un effet de distorsion radial au lieu d'un effet de distorsion azimutale. Alors il m'a dit « Mais vous savez, un manque de matière sombre ça fait aussi une distorsion radial. » Je dis « Oui, mais ce n'est pas ça, c'est reprendre complètement le problème avec uniquement de la masse négative. » Et là, j'ai ajouté que je pensais que ça impliquerait une modification très minime de son programme de traitement et que peut-être qu'à ce moment-là, avec ça, on pourrait retrouver la distribution lacunaire telle que l'avait construite Zvi Piran. Et là, ça n'a pas donné d'écho. Après la conférence, il y avait le coffee break, il est allé discuter avec des gens et « Qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas non plus m'acharner en essayant d'assister. » Quand j'étais à ce colloque, je pensais à ce film d'Arthur Pen qui s'appelle « Little Big Man ». Vous vous rappelez, dans cette histoire, vous avez un blanc qui s'appelle « Jack Crabbe » dont le rôle est tenu par Dustin Hoffman qui, à un moment, est dans un campement indien avec son père adoptif, Paul de la Vieille Hute. Et il y a le 7e régiment de cavalerie de Custer qui se livre à un massacre épouvantable. On appellera ça aujourd'hui une purification ethnique. C'est affreux. Les soldats tuent hommes, femmes et enfants. La propre femme de Jacques Crabbe reçoit une balle et elle est tuée avec son enfant qu'elle porte et qu'elle a sur son dos. Crabbe et son père adoptif progressent au milieu de cette tuerie. Mais il semble que les soldats ne fassent absolument pas attention à eux. Lorsqu'ils arrivent à gagner la rivière Wichita et à s'échapper, quand ils sont tirés d'affaires, Paul de la Vieille Hute fournit son interprétation du fait qu'ils aient échappé au massacre. Il dit « C'est très simple, nous étions devenus invisibles. » Et moi, je me suis demandé dans ce colloque si je n'étais pas devenu invisible. Toutes les interventions que je faisais dans ce colloque partaient d'un bon sentiment. Moi, je voulais simplement élargir le débat. Mais vous avez vu le malaise que j'ai suscité en demandant si les gens avaient lu les articles originaux de Schwarzschild. Alors là, j'ai aggravé complètement mon cas à la suite de deux autres conférences. La première était celle de Sylvia Galli qui est de l'Institut d'Astrophysique de Paris qui nous avait présenté les éléments de comparaison entre le modèle de Milan lambda CDM et puis les observations. Et les secondes étaient un exposé d'un coréen qui s'appelle Ki-Yung-Choy et qui présentait les différents modèles de matière sombre. Alors, les deux fois, j'ai simplement évoqué le phénomène du grid-tripeller dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos en demandant comment ils interprétaient ça à la fois sous l'angle du modèle lambda CDM et puis de la matière sombre. Et là, il y a eu un silence très lourd. En fait, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Là, ma femme me disait si tu continues, tu vas être interdit de colloque. Il y a eu encore l'exposé de Deborah Sijaki de l'Institut d'astronomie de Cambridge, une anglaise qui nous a montré tout ce qu'on pouvait espérer trouver avec les simulations en 3D avec des points masse, etc. Et des milliards de points. C'était passionnant. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre la parole encore une fois et je lui ai dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de rajouter des masses négatives ? En fait, depuis le début du colloque, je pense que la plupart des gens se disaient mais qu'est-ce qui nous fait chier avec ces masses négatives ? Et là, bon, j'ai dit que si elle mettait des masses négatives avec une densité plus forte pour celle-ci, après l'air radiative, on pourrait retrouver la structure à grande échelle de l'univers comme j'avais trouvé en 1992 avec des conglomerates de masse négative et une structure nacunaire, éventuellement la structure spirale, liée à la friction dynamique entre les galaxies et leur environnement de masse négative et là encore, j'ai fait un flop complet. Alors, Alcebi a parlé de l'importance que prenaient les trous noirs géants dans la dynamique des galaxies et là, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais vous n'arrêtez pas de me parler de trous noirs géants mais qu'est-ce que vous avez comme preuve que c'est des trous noirs ? Alors là, elle est restée interdite et elle m'a dit oui, mais il y a les étoiles qui vont très vite autour du centre galactique. Il dit oui, mais vous prenez le système solaire, vous prenez une sphère qui a comme rayon une orbite qui correspond à la ceinture d'astéroïdes 300-400 millions de kilomètres. Vous remplissez ça avec un matériau qui est la densité moyenne du Soleil qui, vous savez, est voisine de celle de l'eau et vous obtenez vos 4 millions de masse solaire. Et s'agissant de ce fameux trou noir géant au centre de la galaxie, il ne se comporte pas comme un trou noir. Par exemple, quand on a mis sur orbite le satellite Chandra qui était pour la première fois équipé pour recevoir des rayons X et on l'a pointé vers le centre galactique, on s'attendait à avoir une bouffée incroyable. Le résultat, il n'y avait rien. Alors à ce moment-là, les astrophysiciens ont dit que c'était un trou noir repu. Bon, ensuite, en 2011, on a détecté un nuage de matière interstellaire qui fonçait vers ce trou noir géant. Alors, vous trouverez ça dans une vidéo de François Scombe. On a même fait des simulations pour montrer ce qui allait se passer. Le gaz devrait se déformer en étant aspiré par le trou noir. Non, non, il n'a pas du tout suivi les résultats de simulation. Ce n'est pas bien, ça. Il n'y a eu aucune réaction ni de la conférencière ni de l'assistance pendant la séance et après, rien. En fait, ces colloques sont un petit peu des offices religieux. Vous avez la gravitation quantique, vous avez les trous noirs, vous avez l'inflation, vous avez l'énergie noire et on assiste à des offices religieux et si vous posez une question, imaginez vous rentrez dans une église et vous dites tout d'un coup dans une mosquée mais dites tout ce que vous me racontez là, est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce que ça a vraiment existé ? Mais on va au foudre, quoi, c'est tout. Dans ce colloque, je suis toujours intervenu avec une voix posée en évitant de passer pour un énergumène mais rien que ce que je disais suffisait à créer un véritable désastre. Alors, j'ai essayé de faire une dernière tentative avec un prix Nobel qui était présent au colloque, c'est Georges Smoos et il a eu le prix Nobel en 2006 pour avoir montré que le rayonnement fossile avait une allure de rayonnement de corps noir et d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'il a inventé cette expression en disant qu'on contemplait le visage de Dieu. J'avais vu aussi en particulier que Smoos était membre du laboratoire d'astroparticules et de cosmologie de l'université de Paris d'Hydro précisément organisatrice du colloque et avant de venir au colloque j'avais caressé l'espoir de pouvoir un jour présenter mon travail à Smoos. Alors à la suite d'une séance il était en train de quitter l'amphi je me suis mis à son côté et je lui ai dit monsieur Smoot j'aurais aimé vous présenter mes travaux en séminaire il m'a dit oh vous ne risquez pas je vais partir à Hong Kong bientôt je lui ai dit bon d'accord mais on a le temps et j'ai dit je ne sais pas si vous avez vu mon poster mais j'ai un modèle cosmologique où j'introduis des masses négatives et il me répond tout de suite en riant vous savez quand on met des masses négatives et des masses positives elles accélèrent et l'énergie des masses positives tend vers l'infini et moi je lui ai dit mais ça c'est quand on a une seule équation de champ moi j'ai deux équations de champ et j'arrive justement à éliminer ce problème mais à aucun moment il n'a tourné la tête pour me regarder donc on est arrivé près de la machine à café et il s'est versé une tasse de café moi je lui ai dit écoutez je ne suis pas un crackpot j'ai publié mes travaux dans des revues et comité de lecture est-ce que vous ne pourriez pas m'écouter il m'a tourné le dos et il est parti j'avais déjà eu un échantillon de ce qui pourrait se passer dans les colloques à Francfort à Paris ça s'est confirmé et ça n'a pas été très très marrant pour moi moi je vous dirais que ça revient à faire des interventions au milieu hostile dans une vidéo précédente j'avais signifié mon intention de tenter de participer au colloque Fermi qui devait se tenir en Allemagne du 15 au 20 octobre 2017 j'ai donc tenté de soumettre un nouvel abstract mais je me suis trouvé bloqué par la procédure d'inscription par internet où à ce moment-là on demande aux gens quel est votre laboratoire d'affectation étant à la retraite depuis 17 ans je ne pouvais absolument pas répondre à cette question ma demande n'a alors pas été prise en considération j'ai alors eu l'idée de prendre rendez-vous avec Jean-Gabriel Kuby qui se trouvait être le directeur de mon ancien laboratoire le laboratoire d'astrophysique de Marseille il existe en France un statut un peu particulier de collaborateur associé qui permet à des gens retraités de continuer à figurer sur les rôles du labo sans que pour cela ça leur donne droit à intervenir dans la conduite des affaires du laboratoire ou de bénéficier de subventions et de crédit ça permet également d'avoir une adresse email de laboratoire j'ai formulé cette demande à Kuby et il m'a opposé immédiatement à un refus catégorique et définitif même refus face à toute idée de présenter mon travail d'astrophysique de dynamique galactique dans le laboratoire une telle situation orpheline m'empêche également de faire figurer mes travaux dans la base de données HAL du CNRS où il y a déjà plus de 100 000 documents en effet là encore dès que j'essaye de mettre quelque chose la question se pose à laquelle je ne peux pas répondre dans quelle formation de recherche êtes-vous et alors bien évidemment toute tentative d'installer un travail se solpe par un échec et ça m'empêche d'en faire état au sein de la communauté scientifique française si une formation université à recherche pouvait accepter de manière purement formelle dans le domaine de l'astronomie l'astrophysique la physique théorique la cosmologie de me faire figurer sur le rôle de son laboratoire ça me rendrait pas mal service fin de cette première partie de cette vidéo Génus 22 qui sera très longue qui fera plus de 2h30 mais il s'agit d'un ensemble donc je vous incite maintenant à aller sur la seconde partie de la planète Sous-titrage ST' 501